Non mais regardez-moi ce design les amis, où est-ce qu'ils ont caché le moteur ? Hello les amis, alors aujourd'hui je reçois un nouveau skate électrique, le Team J H6. Je rappelle à tous que je reçois ces boards gratuitement, mais je ne suis pas payé pour les reviewer. Allez, sans plus attendre, on attaque la boîte avec le couteau suisse. Ouverture de la boîte, voici l'objet tant convoité. Ah, ils ont inclus un deuxième grip dedans, sympa. On déballe la bête. Ah ouais, impressionnant. Ils n'avaient pas menti sur l'esthétique de la bestiole, c'est beau, élégant. Très belle finition, on sent des matériaux de qualité. Et surtout, c'est quoi cette planche d'esquête ? Non mais regardez-moi cette finesse de planche, comment ils ont fait pour mettre et le système de contrôle et la batterie dedans ? Bon c'est pas tout ça, on peut aussi trouver le chargeur dans la boîte et la télécommande dans ce petit sac. Il a une forme inhabituelle, la molette d'accélération est sur le dessus. Et il y a plusieurs autres boutons avec, on verra ça plus tard. Ok, le manuel d'utilisateur, un tool et une lumière, semble déchargée, faut peut-être la recharger. Ah non, c'est des piles, dommage. Bref, allons essayer la bête. Mais avant notre premier test, voyons les performances annoncées. Le site web prône une vitesse maximale de 30 km par heure en mode high et 18 en mode low, avec une autonomie de 16 km et une performance en montée de 15-20 degrés. Côté poids, la board pèse 6,3 kg et peut supporter un utilisateur de 100 kg. Sans cette waterproof, elle peut toutefois résister aux éclaboussures. L'E-Skate comporte une batterie de 3,5 Ah avec un temps de charge de 2 heures annoncé et une possibilité de récupération par énergie cinétique. Côté moteur, nous avons 700 watts en double motorisation. Le deck est composé de 11 couches d'érable canadien et de fibres de carbone. Sa forme mime celle de la surfboard. Sur le haut, on peut voir le logo TINJI à l'avant du grip. Pour finir, les roues sont des 83A en urethane et sont interchangeables pour plusieurs options disponibles sur le site. Allez, assez parlé, passons au premier test. Ok, premier test avec la board, je viens de l'apparier. On n'a pas du tout desserré les trottes. On va recommencer déjà de sortir de la boîte. Allez, c'est parti, on va essayer. Ok, putain ça, ça avance bien là. Il y a une bonne accélération. Franchement, plus ou aussi bien que la Wawglo ? Bon, franchement, elle est très desserrée au sortir de la boîte. Je peux bien pousser avec. Mais pour mon poids, je pense que je vais le resserrer un peu. Je tourne un peu trop sur la borne là. Après, c'est agréable, très agréable. Les freins, oh putain les freins. Ah oui, les freins, ça freine sec. Ok. Ok les gens, donc là, j'ai resserré un peu les trucks. Et en fait, je viens de découvrir sur la télécommande, il y a un mode H et un mode L. Donc high and low, j'imagine. Et en fait, le L correspond à une accélération plus progressive. Et le frein, j'imagine qu'il y a une plus progressive aussi. On va tester ça. L'accélération arrive. Il est beaucoup plus progressive. Le frein, oh putain. Le frein n'est pas progressive. Ça, c'est pas mal ça. Parce que le U-Neck, le IGO 2, l'accélération était progressive et le frein aussi était progressive. Sauf que c'est pas terrible en situation réelle. Parce que si vraiment il y a un obstacle devant nous, on préfère avoir un frein réactif qu'un truc qui freine tout lentement. Donc c'est pas plus mal qu'ils ont fait un frein réactif sur cette borde là. Moi, on peut compter sur le frein quoi. Ok les amis. Donc là, on est sur la rue. Et vous remarquerez que j'ai changé de technique par rapport au bandeau de la dernière fois. Du coup, sans faire de temps, on va commencer à s'épancher sur les aspects techniques de la borde. Alors, on va commencer par l'accélération. Donc l'accélération est vraiment pas mal. Il est puissant. Par rapport à la WAOGO, je dirais que c'est pratiquement similaire. Par contre, la vitesse maximale est de 30 km par heure. C'est 10 km par heure de moins que la WAOGO. C'est un peu dommage parce que moi, j'aime beaucoup la vitesse. Et du coup, je trouve la borde un peu plus lente. Sinon, pour une borde type cruise, c'est pas mal. Ça permet de faire des bons déplacements en ville quand même. C'est quand même une bonne vitesse pour un skate. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous avais parlé tout à l'heure des freins dans l'utilisation quotidienne. Des freins puissants comme ça. Franchement, moi, j'aime bien. Attention, freinage. Freinage. Ouais. Oh, putain, la puissance. C'est clair. Parce que j'ai trouvé que la WAOGO, c'était bien. Les freins, c'était progressif. Mais ils étaient assez lents pour le freinage complet. Moi, je me suis fait un peu surprendre au début. J'ai failli me faire projeter de la borde. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est se pencher légèrement en arrière de la borde pour anticiper justement le mouvement de freinage. Et du coup, en faisant ça, je n'ai pas eu de problème par la suite. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu déstabilisant. Ok, on va parler du confort de la borde. Le deck est beaucoup moins large que la WAOGO. Du coup, j'ai trouvé que c'est moins stable à haute vitesse. Par contre, ce que je n'aime pas trop, c'est le flex de la borde. En fait, il y a beaucoup moins de flex que la WAOGO. Mais genre vraiment beaucoup moins. La borde est vraiment rigide. Et du coup, tous les petits pets sur la route, je les sens bien. Ça, c'est dommage. Mais ça, c'est vraiment parce que je parle de mon utilisation personnelle. Après, je sais qu'il y en a à qui ça plaît d'avoir des decks un peu plus rigides. Mais moi, je préfère vraiment le flex de la WAOGO. Concernant le bruit de la planche, il y a pas mal de bruit. Ça n'a rien à voir avec la UNEC qui était un moteur par courroie. Là, les moteurs sont dans le hub. Il y a beaucoup moins de bruit. Mais par contre, la première fois que je suis monté dessus, je pensais qu'il y avait une voiture derrière moi tellement que ça faisait du bruit. Je suis habitué au bruit de la WAOGO qui est très silencieux. Et celui-là ne l'est pas. Et quand je suis dessus, j'ai l'impression d'être un peu sur un vaisseau spatial. Bon, là, je suis sur une route très irrégulière. Plein de fissures dans la route. Et là, je peux vraiment témoigner du fait que le manque de flex, les roues un peu plus petites, la largeur un peu moindre de la board, je ne me sens pas très rassuré sur la board. Mais après, pour ceux qui aiment bien la sensation de la longboard, cette board-là est parfaite. Tu as vraiment l'impression... Il a fait mal celui-là. Tu as vraiment l'impression... Putain, c'est la galère là ? J'arrive même plus à parler tellement qu'il y a de fissures sur la route qui me font presque me projeter de la board. C'est dur de se concentrer à la fois sur la route et se focus sur ce qu'on va dire à la caméra. Sur la WAOGO, ça, je l'aurais fumé cette route-là, mais... Je ne sais pas si vous avez vu la fissure-là, elle était énorme. Je vais me concentrer un peu sur la route, je vous parle après tout ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe là-bas, mais il y a masse de flics. Ok, donc là, on va s'apprêter à monter une pente pas mal, une pente sur laquelle je peinerais si j'étais en skate normal. Alors, il faut savoir, sur ce skate, on peut tout à fait kicker si la batterie est morte. Ça offre peu de résistance. Ça, c'est vraiment un bon avantage. Il y a beaucoup moins de résistance que la WAOGO, que la UNEC. Donc, on peut se servir de cette board comme une longboard normale. Bien sûr, le poids est de 6 kilos, donc il ne faut pas oublier que ça sera plus dur qu'avec une longboard de 2 kilos. Donc voilà, on a réussi à monter la pente sans trop de problèmes. La vitesse a un peu décéléré, mais ce n'était pas significatif. Là, on descend une pente normale, enfin, une pente assez pentue, si on peut dire ça. Ok, là, le flic, il bloque la voie de vélo. C'est pas malin ça, hein ? Enfin, bref. Donc là, on est sur une bonne petite pente avec la TMJ qui le prend plutôt bien, plutôt rassurant. À force de tenir la caméra, les amis, ça fait vraiment mal à l'épaule. En plus, il faut se concentrer sur la route et penser à l'avance de ce qu'on va dire. Franchement, c'est pas un boulot facile, les amis. Bon, sinon, on peut aussi parler de la télécommande. Alors, je n'ai pas noté de déconnexion télécommande board. Voilà, la WAOGO n'en avait pas non plus. La UNEC en avait par temps de chaleur. Après, je ne suis pas fan de l'ergonomie de la télécommande. Je trouve que l'appréhension n'est pas aussi aisée que celle de la WAOGO. Je trouve qu'à long terme, ça peut créer des crampes du pouce. Donc, c'est pas ouf, quoi. Je crois que je me suis trompé de côté, là. Attends, je vais regarder mon Google Maps. Donc, je reprends. En plus du bouton on et off, on a avance et recul. On a les LED. Là, tac. Donc, à défaut d'avoir pas de lumière sur la board, on a une LED sur la télécommande, comme la UNEC, qui est assez puissante de surcroît. Ce qui est cool, ce que j'aime bien avec cette télécommande, c'est qu'il y a un écran qui nous indique plusieurs choses. La batterie de la télécommande, la batterie de la board, la vitesse à laquelle on va et les modes. Voilà. Un bon point pour cette télécommande, qui nous indique au premier coup d'œil où on en est, quoi, par rapport aux autres télécommandes où il fallait voir en fonction des indicateurs de lumière, le niveau de batterie et les modes. C'est agréable cette petite pomme d'anon. Hein, les amis, c'est agréable, hein ? On se sent bien, là. Voilà, par temps ensoleillé comme ça, on est bien, là. La board commence à biper. Ça témoigne de plus beaucoup de batterie. De toute façon, je vous dirai à la fin de cette petite promenade combien de kilomètres on a fait. Moi, je ne suis pas satisfait de l'autonomie de cette board. Pour mon utilisation quotidienne, la board ne va pas assez loin pour moi, quoi. Moi, en moyenne, ce que je fais comme kilométrage, c'est du... Je dirais du 12 km à grande vitesse à au moins 30 km par heure. Je n'en fais pas plus parce que je n'ai pas plus, mais si j'en avais, franchement, j'irais au moins à 16 km de distance, voire 20. Donc voilà, s'il y a des marques de skate électrique qui proposent 30 km de distance avec une vitesse de 40 km par heure, là, je suis partant. Envoyez-moi vos boards pour des reviews. Ça sera avec plaisir. Tous les boards que j'ai n'offrent qu'entre 12 et 16 km. C'est pour ça que je limite mes rides un peu pour l'instant. Je planifie un peu mes trips et je prends toujours un chargeur avec moi. Donc on va voir, avec le peu de batterie que la Team J a, quelle est la vitesse de décroissance de la vitesse. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon vlog de la WowGo, dès que la batterie était à un peu moins d'une barre, la vitesse maximale passait de 40 km à 30 km par heure et puis de 30 km à 20 km par heure assez rapidement. Et en plus de ça, elle ne pouvait pratiquement plus remonter les pentes. Donc on va voir si c'est le cas pour la Team J. Allez, c'est parti, on reprend la route. Donc là, sur la télécommande, on me dit qu'il me reste à peu près un quart de batterie. Bon là, déjà, on peut noter une petite décroissance de l'accélération, mais c'est toujours assez praticable. La vitesse est limitée à 17 km par heure maintenant, alors que tout à l'heure, elle était à 30. On va voir si dans le prochain kilomètre, si ça décroît encore plus. Auquel cas, je vais devoir tiquer la board pour revenir chez moi. Du coup, là, je suis descendu à 14 km par heure. C'est un peu la galère, quoi. Je suis passé à 12 km par heure, les amis. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Cette board n'a pas beaucoup d'autonomie et ça, c'est un peu un désavantage pour moi. Et là, je suis passé à 10 km par heure, les amis. Et là, je vais complètement aller sur le trottoir parce que là, je suis beaucoup trop lent pour les vélos. Ah ouais, là, je suis en fin de vie, fin de batterie. Je suis entre 8 km par heure et 11 km par heure. Ok, donc la board n'avance plus. Je n'ai plus de batterie. Elle est morte. Enfin, la batterie est morte. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même la laisser allumée pour exercer la récupération de la batterie par l'énergie cinétique. D'ailleurs, je vais voir si ça marche toujours, les freins. Ah ouais, pas mal. Ok, la board ne peut plus accélérer, mais par contre, les freins marchent toujours. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais kicker la board comme une Porsche normale. Bon, en mode kick, la board est plutôt confortable. Certes, elle est un peu lourde, mais ça se fait tout à fait. Ce que je n'aime pas trop, c'est qu'au moment, elle n'a plus de batterie. La décroissance, ça s'est fait tout d'un coup. Il y a une durée, elle est 800 mètres peut-être. T'as vu que sur la Huawei Go, quand ça a fait ça, je peux continuer à parcourir au moins 3-4 kilomètres avant que la batterie ne s'épuise totalement. Donc moi, je préfère vraiment avoir un peu plus de distance possible quand la batterie s'épuise, parce que j'aime bien me préparer au fait que je peux avoir de batterie bientôt, alors que soudainement, comme ça, à 800 mètres de l'épuisement total, c'est pas ouf. Peut-être se pencher dessus pour la prochaine version, ça serait idéal. Donc là, on peut entendre les bips d'alerte de la batterie qui signalent qu'elle est complètement dead. Je vais calculer la distance qu'on a parcourue et je vous dis ça tout de suite. OK, donc bilan des courses, pas ouf du tout, puisque j'ai calculé qu'on n'a fait que 8,6 kilomètres, ce qui est très loin des 16 kilomètres affichés. Je suis un peu déçu par cette autonomie, je vous l'avoue. Après, il faut prendre en compte que je pèse un peu plus de 90 kilos, rider cette board sur pas que du plat. Beaucoup de reprises, beaucoup de freinage, accélération, freinage, accélération en raison du trafic. Mais il y a un autre truc qui m'a surpris, donc c'est un point positif, c'est-à-dire que quand j'ai kické la board sur 900 mètres à peu près, après j'ai pu avoir du jus pour accélérer et j'ai pu accélérer sur 350 mètres, bien sûr pas à 30 km par heure, mais au moins à 15 km par heure. Donc c'était cool. Bon allez, c'est pas tout ça, je passe à la conclusion. C'est parti ! Donc au final, pour qui est cette board ? La Team J-H6 file à 30 km par heure sur une distance de 9 km, et avec son look épuré et californien, elle s'éduira pour sûr les accros du carving, ceux qui aiment avoir une planche nerveuse et réactive. Après, côté autonomie, j'avoue n'avoir pas été fair-play à la comparer à la WAGO, qui a une batterie de 4,4 ampères heure, contre celle-ci qui a 3,5 ampères heure, soit à 20% de moins. Mais qui dit moins de batterie, dit moins de poids. Pesant seulement un peu plus de 6 kg, et donc faisant partie des boards les plus légères pour son format, elle est facile à transporter et discrète. Ça n'attirera pas l'intention des passants sur vous, à part si vous commencez à remonter des pentes à veille. Après, elle a des avantages par rapport à la WAGO 2S. La board s'éteint automatiquement après une minute d'inactivité, à la mode de cruise control. Elle permet de faire de très bons virages, elle est légère pour son format, et elle est très esthétique. Donc qu'est-ce que je pense personnellement de la board ? Ce n'est pas une mauvaise board, c'est même une bonne board, mais elle ne correspond pas à mon étudiation quotidienne. Je préfère la WAGO, car même si elle est plus lourde et moins esthétiquement raffinée, elle est non seulement moins chère de 100$, mais elle va plus vite et plus loin. Comme je suis devenu accro d'e-skate, les performances que je rêverais d'avoir sur mon e-skate sont une vitesse de 40 km par heure moins, 40 km ou plus d'autonomie, une performance en montée de 25% au moins, avec une accélération et un freinage fort, résistante aux intempéries, et le poids je m'en fous un peu si les perfs sont là. Alors du coup, je sais qu'il en existe plusieurs sur le marché, comme les e-Volv par exemple, mais pour l'instant, pas le budget, car cela coûte près de 2000€. Après aussi, je m'intéresse de plus en plus aux petits cruiseurs électriques, et là, les performances n'ont pas besoin d'être aussi élevées, car cela me servira simplement à rider en mode chill. Donc s'il y a des compagnies d'e-skate qui me regardent, n'hésitez pas à me contacter pour des reviews. Pour finir, j'espère que cette review vous a plu, il y en aura d'autres très bientôt, car ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai reçu deux autres boards pendant l'été. Donc likez la vidéo si vous avez appris quelque chose, posez vos questions dans l'espace commentaire, et abonnez-vous pour plus de vidéos d'e-skate prochainement. Allez, tchou tchou les amis !